Musique Bienvenue tout le monde, on est vendredi soir, bon week-end, merci d'être là. On va revenir évidemment sur toute l'actualité de votre club, l'Olympique Lyonnais, cependant une heure en direct. L'actualité est riche puisque demain soir l'Olympique Lyonnais rencontre Valenciennes à Gerland et puis il y a une grande, grande, grande épreuve qui s'annonce, la Champions League. Mais pour ça, il va falloir passer le tour préliminaire, on en parlera évidemment durant cette émission. Mais le football féminin sera également à l'honneur durant cette émission puisque nous recevons Lara Dinkinman et Katia. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille ou je me suis déjà trompée ? Ça va, Dinkinman. Dinkinman, je l'avais mal dit ? Un peu, ça va. Bon, bienvenue sur le plateau, c'est la première fois qu'on se voit, je crois, sur le plateau en tout cas en direct. C'est ça, hein ? Ouais. Voilà, et tu seras accompagnée de Katia également qui sera, dans la vie, c'est toi qui lui fais des passes et c'est celle qui marque des buts, c'est un petit peu ça ? J'y sais, ouais. C'est presque ça. Et bien durant cette émission, vous allez jouer collectif puisqu'on va parler du football féminin, c'était une journée importante pour vous les filles puisque aujourd'hui c'était le tirage au sort. On va regarder quelques images dans une poignée de secondes, mais juste avant de regarder les images, c'est un bon tirage ou pas ? J'espère. On pourrait y en dire maintenant parce qu'on ne connaît pas les équipes. Et puis après, il faut jouer parce que c'est facile de dire, mais puis après dans le terrain, c'est autre chose. Moi aussi, je ne connais pas l'équipe. J'ai déjà été en Serbie pour le foot, ça va. Apparemment, c'est un tirage plutôt favorable, mais dans le football, il faut toujours se méfier. Sergio, bonsoir. Sergio Collomb, vous êtes là de messieurs. Alors Sergio, c'est vrai que c'est un tirage comme ça sur le papier, un petit peu comme en Derrèque, qui paraît plutôt convenable, j'ai bien dit. A priori, c'est vrai qu'elles ont évité des grosses écuries. Il y avait une équipe danoise qui était dangereuse. Donc là, cette équipe de Serbie qui s'appelle Massinac exactement, qui est le champion serbe, ne devrait a priori pas poser de problème en 16e de finale pour l'Olympique lyonnais. Et c'est vrai que si elles passent et on leur souhaite de passer ce tour en 8e de finale, normalement, elles devraient retrouver Bardolino, qu'elles avaient éliminé la saison dernière en quarte finale. Donc a priori, on pense que c'est un bon tirage. C'est vrai que ce match va se disputer fin septembre du côté de la Serbie, le 30 septembre. Et puis le match retour aura lieu du côté de Gerland le 7 octobre. C'est vrai que la Serbie, ça va être un peu déjà en équipe de France. C'est un gros obstacle. C'est vrai que pour l'équipe de France, les masculins, c'est un gros obstacle à passer. Pour les filles, espérons que ça sera plus facile. Parce que si on a bien noté, Sergio, et tu vas me conforter dans ce que j'avance, c'est une équipe qui s'était fait sortir assez lourdement la saison passée dans le tour préliminaire par les Glasgow Rangers, c'est ça ? J'ai dit une bêtise ? Vous ne savez pas ? Moi, je ne sais pas. Vous n'êtes pas au courant ? Je ne suis pas au courant. Je ne vous parlez de bêtises parce que je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé l'an dernier. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'au regard de la saison passée, vous avez fait quand même un très beau parcours. On était tous un petit peu déçus, évidemment, parce que vous n'étiez pas très loin de remporter l'équivalent de la Champions League. Qu'est-ce qui vous a manqué la saison dernière, à votre avis ? C'est à toi de répondre. Pourquoi ? Parce que... Allez, rapidement, les filles. Bon, vas-y. Vas-y, je vais répondre. C'est dur pour toi. Donc là, je pense que ça manquait, je pense, de vivacité un peu. Je ne veux pas dire qu'on a manqué d'expérience parce qu'on avait joué déjà. C'était notre deuxième année. Donc, je pense que l'efficacité devant nos buts, j'ai dit pour moi, comme attaquante. Donc là, je pense que ça aussi, parce que quand on a des occasions devant nos buts, il faut la marquer. Donc, je pense que c'était ça. Je pense que cette année, on va travailler pour ça. Parce que c'est ça, le fut, il faut marquer pour gagner. C'est ça. Voilà. Lara ? Oui, pour moi aussi, comme attaquante au milieu offensif. Si on ne marque pas les buts, on va... À l'autre côté, on va les recevoir. Mais est-ce que ça ne vous fait pas tort, en fait ? C'est un peu ce qu'on reprochait. Enfin, on reprochait à l'Olympique lyonnais et les masculins. En championnat, on peut dire, vous vous baladez, vous avez des grosses victoires. Et est-ce qu'il ne vous manque pas, en fait, la grosse équipe qui peut vous embêter et qui vous faire progresser à nouveau en Ligue des champions ? La grosse équipe en France. Oui, la grosse équipe en France. Oui, je pense que oui, c'est vrai que des fois, il nous manque ça. Il nous manque des matchs qui nous fassent travailler beaucoup plus au niveau des champions de Ligue. Donc là, j'espère que cette année, on va changer. Parce que la première année, on a fait beaucoup de matchs contre les garçons. Et ça, ça nous a aidé beaucoup. Et j'espère que cette année, on va trouver une solution pour ça. Parce qu'on sait que, je ne veux pas dire que le championnat français, c'est un mauvais championnat. Mais c'est vrai qu'il y a de temps en temps qu'on joue contre des équipes qui ne nous apportent pas beaucoup de difficultés. Donc là, on espère qu'on va trouver une solution pour cette année. Parce que moi, j'ai faim des victoires. J'ai encore faim de gagner, d'aller plus loin avec l'Olympique de l'année. Et comme Juninho, on sait que Juninho est un de tes amis. Tu espères vraiment remporter cette Ligue des champions avec l'Olympique de l'année ? C'est vrai, parce que là, c'est mon rêve. Tu vois, je suis encore là, je suis encore là, j'ai envie, j'ai encore envie. De gagner, donc j'espère apporter cette coupe cette année. Eh bien, on vous le souhaite. On va en parler durant cette émission. Juste avant de voir le portrait de notre ami Serge Collonge, je vous propose pour la dernière fois de la semaine de repartir avec des places pour aller au stade de Gerland ce week-end, même samedi soir à 19h. Pour cela, vous composez dès maintenant le 39-69 et vous répondez à une question extrêmement simple pour repartir avec des dizaines de places. Et la question est la suivante, mesdames, messieurs. Quelle est la taille de Serge Collonge ? Alors, est-ce que c'est un mètre cube ? Est-ce que c'est un mètre 74 ? Ou est-ce que c'est 20 centimètres ? Je vous laisse réfléchir, un 39-69, allez-y, chez vous dans votre maison. Quelle est la taille de Serge Collonge ? Un mètre cube ? Un mètre 74 ? Ou 20 centimètres ? Voici le portrait. Lara, Katia, Katia, Lara, l'une est suisse, l'autre est brésilienne, l'une est brune, l'autre est blonde, l'une a 24 ans, l'autre 32. Et toutes les deux, messieurs, dames, ont un point commun, elles-mêmes. Oui, elles-mêmes. Un rappel des faits. Et Katia, elle vient de Rio où elle est née, Ipanema, Copacabana, le Corcovado. Cette carioca est une attaquante de classe. Elle a parcouru le monde entier pour me chercher. Le Brésil, je n'y étais pas aux US, je n'y étais pas non plus ou pas à San Jose. Du coup, par des pieds, elle en profite pour être sacrée meilleure joueuse des Etats-Unis. Puis elle traverse l'Atlantique pour l'Espagne. Je suis, pense-t-elle, son Hidalgo. Ses recherches l'amènent à Huelva, puis l'Évantez, mais non, je réponds absent. Une indiscrétion lui permet de me localiser en France, à Lyon. Ni une ni deux, elle plie ses bagages et arrive le 1er janvier 2007 à l'Olympique Lyonnais. Elle pénètre à Tola-Volo, Jean Rennes. Une banderole flotte sur le siège avec ce message de bienvenue à la globe buteuse. Est-ce moi qui ai écrit ces quelques mots ? Je ne sais plus. Ces mots auraient pu être écrits en portugais, en anglais, en espagnol. Elle aurait compris. Quoi qu'il en soit, Katia ne me trouve pas. Elle en parle à Joligno, son amie, mais non, rien, aucune piste. Alors Katia, outre le foot, se lance à corps perdu dans les jeux vidéo. Mais pas les jeux de foot, non, les jeux de baston. C'est une brousselie en jupon. Méfiez-vous, cette femme est dangereuse, c'est une tueuse de surface. J'en ai peur. C'est pour cela que je me cache, comme je me cache de Lara. Lara, Lara Dickenman, 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 ce nom hante mes rêves. Ou plutôt un prénom, Urs, son père, qui me réutilisa au football. Mais Lara, que me veux-tu ? Reste avec Roger Federer ou avec Stéphane Chapuza ou Martina Enguiz, tes compatriotes, ou dans la sélection helvète où tu es la capitaine. Et pourtant, Lara, je t'ai applaudi au FC sur 6. Toi, considérée comme la meilleure joueuse suisse, Lara, l'offensive. Lara, la fan de Zizou ou d'Alexandre Frey. Lara, ma fan. Lara, l'étudiante. Lara, qui a préféré poursuivre ses études à Chicago avant de venir à Lyon en janvier dernier. Elle savait que sa recherche pouvait attendre, mais les études, non. Lara, l'Ederson en jupon. Maintenant, vous êtes là, toutes les deux, belles, magnifiques, diaboliques. Les filles, je vous aime, mais je vous avoue, comme Louisa, Lota, Sarah, Laura, Sandrine, Corinne, Elodie et j'en oublie, je vous aime toutes. Et même Farid. Je n'en peux plus. Stop. Bravo, Sergio. Est-ce que vous êtes amoureuse de lui, secrètement, peut-être ? Maintenant, j'ai tombé amoureuse.